bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va voir ensemble comment ajouter personnaliser ou supprimer des filtres et des superpositions avec filmura donc c'est une formation adaptée pour les youtubeurs donc avant d'aller dans le vif du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne allons donc on va se rendre sur le site de filmura pour cela vous tapez sur votre navigateur filmura et puis voilà j'ai le filmura ici je clique donc logiciel montage vidéo gratuit je clique et puis j'aurai la possibilité de télécharger gratuitement le logiciel filmura et ainsi je l'aurai ici donc c'est l'interface bien sûr de logiciel filmura donc j'ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo si vous l'avez pas vu donc il vaut mieux d'y revenir et de la voir ainsi comme ça vous aurez compris de quoi il s'agit donc wondershare filmura est un logiciel d'édition multimédia puissant il est disponible pour windows et mac il permet de réaliser des montages vidéo rapidement quel que soit le niveau des utilisateurs donc les filtres et les superpositions pour vous aider peuvent vous aider à créer une vidéo unique donc filmura dispose de plus de 250 filtres et superpositions intégrées donc pour y accéder donc on va sur la médiatique à ce niveau là et on clique sur effet voilà effet donc donc effet donc il y a les effets et les superpositions donc il y en a pour 287 cas voilà donc pour voir un peu de quoi il s'agit donc on va défiler et ainsi de suite donc voilà donc c'est là une fois que vous avez choisi une 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 un effet ou une superpositions vous cliquez dessus et puis vous ou bien vous cliquez sur plus ou vous la ramenez sur la timeline donc pour faire un essai je vais revenir à un média et puis je vais télécharger une vidéo sur laquelle on va travailler donc je vais choisir une vidéo cascade que j'ai ici voilà elle est là donc je vais donc je vais cliquer pour la passer de ce côté et je vais la ramener à un matin voilà donc je clique sur ok donc ça c'est ma vidéo donc pour exploiter les les effets et superpositions donc je clique sur effet et puis je choisis l'effet qui me convient à partir de tous ces modèles je prends par exemple c'est pas bon je prends celui-là et puis je clique soit donc pour l'utiliser soit je clique sur plus soit je clique sur l'effet et je ramène sur ma timeline donc je vais cliquer dessus 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 et là, disparu, bien sûr, il n'y est plus pour le moment donc, alors, comment on va faire pour, j'arrête quand même, comment on va faire pour supprimer les filtres et les superpositions, donc pour supprimer un filtre, ou un effet de superposition, donc on clique sur avec le bouton droit sur l'effet, on clique dessus, et puis on va sur supprimer, on va cliquer sur supprimer, puis il est supprimé, alors, donc, comment on va voir, comment rechercher des filtres et des superpositions, donc, pour le faire, donc, on va sur effet, ici, on va double-cliquer pour, ou bien, on va simplement cliquer pour avoir le détail des filtres et superpositions, donc, là, donc, j'ai mes filtres, donc, j'ai 160 filtres qui sont répartis suivant la liste suivante donc, si je prends, par exemple, matériel, j'ai 11, j'ai ce type d'effet si je prends comment, là, j'aurai ce type-là alors, pour les superpositions, c'est les overlays en anglais, il y en a pour 90 unités je clique, et puis, ils sont là par exemple, je prends la frame, vous voyez ce que ça donne donc, c'est un peu différent des filtres light, l'ex, puis, bon, et puis, lens, flare voilà, et le reste bon, voilà, donc, on a vu un peu de quoi il s'agit donc, c'est, vous essayez de chercher ici et puis, vous défilez les éléments qui sont proposés vous choisissez votre effet alors, donc, on va voir comment personnaliser les filtres et superpositions donc, vous pouvez personnaliser les effets de filtres et superpositions donc, pour modifier la durée de l'effet vous devez faire glisser son bord sur la timeline, ici donc, là, on va pousser un peu jusque là donc, on va modifier la durée donc, voilà donc, vous pouvez également modifier l'opacité alpha pour obtenir une valeur complète entre 0 et 100 cela vous aidera à rendre le filtre plus transparent donc, vous double-cliquez dessus et vous pouvez jouer sur cette échelle pour soit, donc, le rendre plus opaque ou moins opaque donc, là, je vais vers 100 donc, on va voir qu'il est plus opaque 100, 100, 100 c'est moins opaque donc, voilà donc, et puis, une fois que j'aurai choisi mon opacité je clique sur OK et c'est termine donc, on va voir comment ajouter des filtres ou de superposition à vos favoris donc, vous pouvez ajouter le filtre ou la superposition à votre bibliothèque préférée donc, vous faites glisser et faites un clic droit sur l'effet de filtre de superposition et sélectionnez l'option ajouter aux favoris et puis, vous cliquez dessus et votre effet ou superposition est enregistré dans vos favoris alors, donc, on va voir donc, comment accéder et utiliser Filmstock c'est-à-dire, le magazine, le magasin des faits donc, le magasin des faits on va sur... on revient ici sur les faits et puis, on va sur Filmstock il est là il est juste en bas donc, je clique et puis, j'ai une infinité d'effets en plus que ce qu'on a déjà vu donc, vous allez sur Filmstock et découvrez la variété des effets existants donc, j'arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis n'hésitez pas de commenter de poser des questions je tâcherai d'y répondre je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo merci beaucoup au revoir